Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 22 décembre. Parmi les titres développés ce soir, distribution de cadeaux par l'association Graines de Solidarité Noël. Elle a donc débuté pour ses bénéficiaires à Bordeaux. Le marché des jeux de société ne s'est jamais aussi bien porté que depuis les confinements. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Enfin ce soir à l'approche des fêtes de Noël, nous vous ferons découvrir la bière de Noël dans une brasserie girondine. La météo pour ce mercredi, le temps sera variable avec des pluies en matinée qui devraient se raréfier dans l'après-midi sur la région. Il fera entre 14 et 17 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais pour débuter ce journal, la vaccination commencera donc dès le 4 janvier en Nouvelle-Aquitaine. Une annonce du directeur régional de l'Agence régionale de santé, Benoît Elbaud. Ce matin, sur notre plateau, alors que le vaccin Pfizer-BioNTech vient d'être donc validé par l'Agence européenne du médicament, l'autorité de santé doit à présent se prononcer. Ce jeudi, sur ce vaccin, le directeur régional de l'ARS a tenu donc à rappeler l'importance des gestes barrières pendant les fêtes de fin d'année qu'il redoute forcément un peu. J'ai peur. Évidemment, on a l'expérience à l'étranger avec Thanksgiving où on voit que les fêtes de fin d'année, le brassage avec notamment les repas, les repas de fête et les repas de famille sont favorables à la transmission du virus parce qu'on retire le masque. Et donc, il faut vraiment appliquer les conseils qui sont bêtes. Mais vous savez qu'on peut réduire largement la transmission du virus pendant les repas juste en aérant la pièce. Alors même en plus, il ne fait pas encore trop froid dans la région. Donc, ça tombe bien. Donc, il faut aérer. Aussi, une autre chose un peu bête, ne pas parler fort. On a démontré que quand on parlait fort, il y avait plus de particules dans la pièce et on transmettait plus le virus. Donc, il y a des gestes simples pendant ces fêtes pour essayer d'éviter de transmettre et bien sûr, ne pas faire des repas nombreux, se limiter à six personnes. Six à table, voici donc les recommandations pour les réunions de famille de ces fêtes de fin d'année. Des consignes que tout un chacun s'apprête à respecter. On les écoute. On ne veut pas prendre de risques. On ne voulait pas se déplacer aussi, rester à Bordeaux. Et on a un petit appartement, tout ça. Donc, mes parents sont venus. Mais d'habitude, on est une quinzaine pour les fêtes de Noël. Donc là, on sera quatre. Donc, ce n'est pas un Noël classique. Le 24, nous, on sera deux. Et le 25 à midi, on sera cinq. C'est comme ça. Nous, on n'a pas d'efforts à faire en famille. Parce que, bon, moi, j'ai ma famille qui est très réduite. Donc, on aurait fait l'effort malgré tout. Mais on n'a pas à faire d'efforts parce qu'on aurait été cinq, qui est de restriction ou pas. Quatre, trois, ma fille, ma femme et moi. Non, mais enfin, bon, il faut le faire pour l'avenir, pour après qu'on soit tranquille. Quatre adultes et deux enfants. Et la famille élargie, on se donne rendez-vous plus tôt l'été. Voilà, c'est parce qu'on a la famille un peu diminuée pour Noël, là. Donc, finalement, ça ne tombe pas si mal. On est largement dans les six, puisqu'on n'est que deux plus un chien. D'habitude, on voyage, on sort, on a une vie sociale quand même pas mal. Mais là, on essaye d'être quand même très raisonnable. Et pour la sixième année consécutive, l'association Graines de Solidarité organisait ce mardi après-midi une distribution de cadeaux de Noël pour ses bénéficiaires. Une remise de paquets en présence du Père Noël qui, en raison du Covid-19, se déroulait pour la première fois en extérieur sur la place du marché des Capucins à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de deux mois de collecte via les réseaux sociaux, mais aussi via nos commerçants partenaires. Nous avons effectué une collecte de jouets à Auchanlac pendant deux jours, le week-end du 11 décembre. C'est donc des particuliers qui ont acheté des jouets neufs ou qui ont donné leurs jouets d'occasion en très bon état pour nos enfants de familles bénéficiaires âgés de 0 à 12 ans. C'est la première fois que vous faites cette distribution de cadeaux à l'extérieur Covid-19 oblige ? Exactement. Donc on a dû mettre en place des créneaux horaires pour ne pas avoir un attroupement et donc un non-respect des règles sanitaires. Donc c'est la première fois en extérieur et on a de la chance puisque le temps est avec nous. Et en Gironde, les jeunes agriculteurs dénoncent la rupture de convention pour l'approvisionnement des cantines en produits locaux que le syndicat avait passé en 2017 avec la ville de Saint-Jean-Diac. En trois ans, plus de 73 000 repas avaient donc été élaborés avec les produits que 10 agriculteurs girondins fournissent aujourd'hui pour le syndicat. C'est l'incompréhension d'autant que ces agriculteurs avaient adapté leur système de production. L'idée à travers ça, c'est d'interpeller ou du moins d'appeler certaines collectivités qui souhaitent justement initier de vrais projets d'approvisionnement en produits locaux et durables qu'on a, nous, depuis un certain temps eu un retour d'expérience sur ce type de projet qu'on peut mettre en valeur sur d'autres territoires. Et tout ça, on va dire, au bénéfice des consommateurs, au bénéfice des territoires et puis aussi des agriculteurs. Je vous en parlais dans les titres. Le marché des jeux de société ne s'est jamais aussi bien porté qu'en ce moment. Confinement oblige. Les Français ont fait le choix des jeux de société pour s'occuper en Gironde. Les ventes explosent. Reportage dans deux institutions bordelaises des jeux de société avec Bénédicte Doin. Deux jours avant Noël, les clients affluent dans ce magasin. D'habitude, le mois de décembre enregistre une hausse du chiffre d'affaires de 10 points. Cette année, elle est de 30%. Le mois de décembre, en général, on réalise une grande partie de notre chiffre d'affaires de l'année. Mais cette année, c'est encore plus notable. Depuis le deuxième confinement, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de jouer, avaient besoin de jeux de société chez eux, que certains avaient eu de bonnes expériences la première fois et donc ils cherchaient à renouveler leur stock de jeux. Renouveler son stock pour mieux s'adapter au confinement. Une résolution adoptée par de nombreux Girondins en quête d'occupation. Je suis passé, on va dire, d'une quinzaine de jeux de société au double, ou une trentaine. On n'a fait que jouer aux jeux de société quasiment en plus de travailler les de nos études. Mais ça nous a permis de passer le confinement, ça c'est sûr. Deux confinements pendant lesquels les ventes des jeux de société ont explosé. En tête des best-sellers, les jeux coopératifs, les puzzles et à la grande surprise, les jeux d'échecs. Certains éditeurs sont aujourd'hui en rupture de stock. Alors on a senti le boom arriver et on a pris des stocks adéquats. Mais effectivement, avec les jeux d'échecs, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et quand on a voulu se réapprovisionner, nos fournisseurs étaient déjà en rupture. L'an dernier, 30 millions de boîtes de jeux de société ont été vendues en France. Un record bientôt battu. Et dans notre série toute cette semaine autour des fêtes de fin d'année ce soir, c'est une tradition du Nord de la France qui s'invite dans ce journal. La bière de Noël qui a gagné les brasseries de Nouvelle-Aquitaine à l'image de cette brasserie du Bousca en Gironde. Ici, l'édition 2020 de la bière de Noël ne connaît pas la crise. Comme un chef d'orchestre, Fabrice Rivière surveille chacun de ses instruments. Ici, la partition se joue dans ses cuves et les notes épicées qui s'en dégagent trahissent une composition de saison pour la bière de Noël. C'est une bière qui a été inventée par les brasseurs du Nord de la France et qui faisait une bière avec les restes de malte qu'ils avaient en stock avant de recevoir les nouveaux maltes. Ils prenaient tout ce qui restait, une sorte de paelia de la bière. Et puis, ils mélangeaient tout ce brassin. Ils mettaient un petit peu de sucre pour chaptaliser, ils rajoutaient des épices et cette bière qui arrivait à la période de Noël était la bière de Noël. Depuis 10 ans, cette brasserie bio Girondine surfe sur son succès, mais pas question ici de se reposer sur ses lauriers. Aussi, à chaque saison, il s'agit de réinventer la bière de Noël. Tous les ans, la recette change. Tous les ans, j'essaye quelque chose de nouveau. Tous les ans, je trouve une nouvelle épice, un nouveau processus de fabrication, un nouveau malte. J'utilise aussi, un peu dans la tradition, ce qui me reste en stock pour pouvoir écouler et passer ce qui me reste en stock. Cette année, ma bière de Noël, elle a une particularité, c'est qu'elle est assez vanillée. J'ai trouvé en fait un moyen de... secret, bien sûr, je ne peux pas tout vous dire non plus, mais de donner cette saveur assez douce, quelque chose de rond, quelque chose de gourmand et légèrement vanillée. Dans ce contexte économique incertain, la brasserie Le Mascaré aura réussi à sortir son épingle du jeu cette année grâce à la proximité de sa clientèle, à tel point que le brasseur a été victime de son succès, le Père Noël ayant mis la main sur tout le stock de ce précieux breuvage. Sport et football à présent, les Girondins de Bordeaux reçoivent Reims ce mercredi soir à 19h, après la victoire à l'extérieur à Strasbourg 2 à 0. Ils auraient donc l'occasion de terminer cette première partie de saison avec deux victoires d'affilée fait très rare cette saison. Ça peut être un match de référence pour moi. On a été solide, techniquement on a été bon et c'est ce qui nous a permis de remporter le match. Et en plus de ça, encore un clean sheet de plus, donc c'est parfait. Pour moi, on doit suivre l'axe qu'on a eu à Strasbourg, c'est-à-dire être solide, garder la balle, être bon techniquement et après on sait que devant on a la qualité pour se créer des occasions et marquer des buts. Et on termine ce journal sur ces images réalisées par la société langonnaise. Adlib, création, un mapping vidéo dans le sud Gironde, à Langon, donc sur la place des Carmes. Une projection en boucle de 10 minutes afin d'éviter les attroupements sur la voie publique, tous les soirs jusqu'au jeudi 24 décembre. C'est de 18h à 19h30. En vogue en ce moment, cette technique, la société langonnaise l'utilise depuis 2008 et s'exporte un peu partout. Rien que pour ces fêtes de Noël, Adlib a donc créé 8 spectacles projetés à Langon, Mérignac, Brive-la-Garriarde et aussi un petit peu partout en France mais aussi au Brésil. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain soir, ce sera Sandrine Mancipose qui sera à cette place. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada